D'ailleurs, cette guerre, mesdames et messieurs, donne lieu à des images choquantes depuis trois semaines, voire complètement bouleversantes. Et même si vous ne connaissez personne qui est touchée de près par ce conflit, ces visions d'horreur, sachez qu'elles peuvent avoir un impact sur votre santé mentale. Catherine Bouchard nous explique pourquoi. La situation dans la bande de Gaza, choc, et plusieurs vidéos avec des enfants blessés sont partagées sur les réseaux sociaux, dont la validité est souvent dure à vérifier. Les conséquences sur la santé mentale, elles, sont pourtant bien réelles. Il y a certaines études qui ont été faites, surtout en lien avec les attaques du 11 septembre, puis les images aussi de la guerre en Irak. Puis on a vu que même deux à trois ans plus tard, certaines personnes pouvaient présenter encore des symptômes au niveau de leur... plus de symptômes d'anxiété. Il faut se protéger autant que possible de ces images, disent les experts. Et de vraiment limiter la quantité d'exposition, c'est correct de se tenir informé, mais vérifier la véracité des sources. Dans le quartier du Petit-Maghreb à Montréal, plusieurs disent être particulièrement exposés à ce genre de vidéos. C'est extrêmement... violent pour les jeunes, pour tous qui regardent ça. C'est quelque chose de dangereux de voir ça, parce que c'est quelque chose de psychologique. Ce sont des enfants, ce sont des anges. Il doit être loin de tout ça. Si c'est une guerre, c'est une guerre entre les... normalement, c'est entre l'armée. Avec la prolifération des journalistes citoyens, des images crues sont diffusées et posent des questionnements éthiques. Dans les médias, justement, il y a des choses qu'on s'interdit de montrer, justement, pour ne pas choquer le public, pour ne pas choquer l'auditoire. Mais je me souviens que ces tabous-là, ça peut bouger, ça peut changer avec le temps. Alors que l'aide entre au compte-gouttes dans la bande de Gaza, la crise humanitaire semble loin d'être résorbée. C'est parti.